Je suis Anna Martiano, je suis née en Italie, il y a 38 ans, je suis artiste et cinéaste. J'ai reçu l'invitation de la part de la BNF pour cette résidence numérique dans l'automne 2020, donc c'était en plein confinement. Je souhaitais au départ venir à Paris pour consulter les fonds, mais finalement le confinement a eu un impact assez marquant, direct, sur la conception même de mon travail. Donc j'ai choisi de travailler complètement à la maison et dans les champs qui l'entourent ici. La pandémie a souligné mes soucis par rapport à l'usage de la terre et à la condition du sol. Donc j'étais en train de me plonger dans des lectures qui étaient autour de l'agrobusiness, de la stratigraphie du sol et tout ça, quand l'invitation de la BNF est arrivée. Et donc ça a été un moment de... Il y a eu comme une continuité évidente entre mes soucis et la proposition de travailler autour de la mémoire et ces fonds d'archives à partir desquels il y a des images qui se détachent, des textes qui se détachent. Et j'ai trouvé un livre par Charles Darwin, son dernier essai, The Action of Worms. Il travaille en fait avec l'étude des comportements des barbes de terre, la manière avec laquelle ils sont capables de digérer la terre millimètre par millimètre et de mâcher les éléments végétaux, les intégrant à nouveau dans le terrain pour le rendre nourrissant. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étonnant dans le travail artistique aussi et dans cette possibilité de me plonger dans l'archive Calica, même à distance, dans ce mer numérique de matériaux et pour chercher de recomposer, de rendre à nouveau nourrissant notre rapport avec une mémoire commune. Mais c'est vrai que le film est aussi basé sur la transformation, sur la métamorphose des matériaux. Je vous montre par exemple un morceau de pellicule que je vous donnais tout à l'heure. Vous voyez les traces que les micro-organismes ont laissé sur cette pellicule. Mais j'ai dit métamorphoser des fragments depuis l'archive Calica en les retravaillant. Et maintenant, je pense que ce soit aux spectateurs de réaliser la dernière métamorphose. Donc, j'ai eu la possibilité de manger des morceaux, des fragments de l'archive Calica. Et je pense que maintenant, ce soit aux spectateurs de faire leur propre usage du film. J'espère que la projection et la séance du 14 décembre soient également nourrissante. Merci. 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 Merci.